Amen. Nous chantons à notre Dieu, nous chantons à notre Seigneur, entend nos cœurs, entend mon cœur. Mais il y a certaines circonstances qui font que Dieu ne puisse pas entendre nos cœurs. Alléluia. Nous prions, nous chantons, entend mon cœur et nous venons devant Dieu, nous présentons nos prières. Nous venons devant Dieu, nous nous attendons à ce qu'il agisse, qu'il intervienne. Mais il y a certaines situations de cœur, il y a certains états de cœur qui font que Dieu ne puisse pas nous entendre, Dieu ne puisse pas nous exaucer. Et cette raison est une raison commune à tous les chrétiens à un moment ou à un autre. C'est une raison et une cause partagée par la plupart des enfants de Dieu. Dès que je veux le dire, vous allez tous être d'accord avec moi. Cette raison ou cette cause, c'est le refus de pardonner. On est d'accord? Le refus de pardonner. Je dis que c'est une cause ou une raison partagée par beaucoup de chrétiens parce que nous pouvons le constater régulièrement, nous pouvons le voir régulièrement dans les comportements, dans les attitudes et dans les réactions. S'il y a un péché partagé par beaucoup de chrétiens et même par l'humanité entière, c'est la rancune. La rancune. C'est-à-dire qu'on ne veut pas pardonner, on ne veut pas oublier, on ne veut pas lâcher. Et il est terrible, il faut qu'on se le dise, il est terrible de le constater que même au milieu des chrétiens, au milieu des enfants de Dieu, là où, normalement, de façon élémentaire spirituelle, là où ça ne devrait pas être d'actualité, et c'est aussi souvent le lieu où on trouve beaucoup de rancune, on trouve beaucoup de rancœur, on trouve beaucoup d'amertume. Mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Il y a une chose qui m'a... Lorsque je suis arrivé en France, dans l'église où j'ai été, l'une des premières églises, c'est une chose qui m'avait choqué, parce que je ne l'avais jamais réalisé. Lorsque j'avais commencé à parler, à partager avec certaines personnes âgées de l'église, et qu'en écoutant ces personnes âgées de l'église, dans leurs propos, on voyait les ressentiments qu'ils avaient, on voyait la rancune qu'ils avaient. C'était surtout des mamans, des personnes âgées, des mères âgées. Lorsque je les ai écoutées, ils étaient en train de parler du mal que leurs enfants avaient pu leur faire, des personnes vraiment âgées. Et moi, ça m'a choqué, parce que ma mère ne fait pas partie des gens qui sont rancunières. Donc, voir des personnes âgées être capables... Donc, dans ma logique, dans la logique, un parent, un père, une mère, ne peut pas avoir de la rancune envers son enfant. Et j'avais en face de moi, des personnes âgées qui avaient de la rancune envers leurs enfants, qui étaient censés être une bénédiction pour les parents. Et c'est là que j'ai réalisé combien est-ce que les cœurs, nos cœurs, peuvent être minés de cela. Nous pouvons être ici à l'église, nous pouvons être dans le foyer, nous pouvons être au travail, nous pouvons avoir nos frères, nos sœurs, mais avec des cœurs pleins de rancœurs, pleins de rancunes, et qui fassent que Dieu ne puisse pas faire ce qu'il voudrait faire dans nos vies. Le plus grand obstacle, je crois que je l'ai mis dans le livre, le plus grand obstacle à nos bénédictions en tant qu'enfants de Dieu, l'obstacle le plus partagé, c'est le refus de pardonner. Le plus partagé, le plus élémentaire, le refus de pardonner. Nous allons lire ce que nous connaissons tous, nous connaissons tous ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans ce qui est présenté comme étant la prière de notre Père, lorsque les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Il y a eu ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 6, du verset 12 au verset 15. Il va dire, dans l'expression des prières que nous devons nous formuler, lorsque nous venons à notre Dieu, Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, je ne veux pas lire la suite, Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et lorsqu'on va vers le verset 15, 14-15, il est écrit, Si vous pardonnez leurs offenses aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça fait partie des vérités élémentaires, pratiques, qui n'ont pas besoin d'avoir fait des cours de théologie pour le comprendre. N'est-ce pas, pasteur ? Pas besoin de cours de théologie. Où Dieu, le Tout-Puissant, vient te dire, Mes enfants, mon fils, mes disciples, une chose, une règle est simple et dictée. Si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait de la théologie pour chercher à comprendre ? Si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Or, nous savons que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia ! Et c'est pour cela que lorsque nous venons dans la prière, partout où il y a des réunions de prière, il y a des rassemblements des enfants de Dieu, que tout le monde est conscient que ce qui bloque nos péchés, c'est ce qui bloque la bénédiction et ce qui pourrait bloquer la prière et l'exercicement, nous savons tous que ce sont nos péchés. Amen ! Et c'est pour cela que très souvent, lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous savons que c'est un Dieu saint, nous savons que c'est un Dieu parfait, et que nous ne pouvons pas nous approcher de Lui tel que nous sommes, nous sommes conscients que nous avons péché, nous demandons pardon. Parce que nous nous approchons devant la présence d'un Dieu grand, d'un Dieu saint, qui veut tendre la main, mais nous savons que nos péchés vont empêcher le Père bien-aimé de tendre favorablement sa main sur nous. Surtout que la Bible nous avertit que personne ne peut se dire qu'il est sans péché. Amen ! Personne ne peut se dire qu'il est sans péché. Personne ! Parce que nous sommes imparfaits, parce que tu peux pécher il y a une minute, tu peux pécher deux minutes après, tu peux pécher trois minutes après, de plusieurs manières. Alléluia ! De plusieurs manières. Pécher, c'est faire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc si je me mets à regarder, maman, un pasteur Carmen, et que j'ai quelque chose de négatif, j'ai péché. Le péché, ce n'est pas forcément commettre l'adultère, insulter les gens. Le péché, c'est tout. En pensée, en parole, en acte, tout ce qui est contraire. La Bible dit même que si tu ne fais pas, si je sais que je peux faire le bien à mon frère Xavier, je ne le fais pas. C'est un péché. Amen ! Je n'ai pas dit du mal, je n'ai pas insulté, mais si je pouvais aider, si je pouvais faire du bien, je ne le fais pas. Ça aussi, c'est un péché. C'est pour cela que la Bible dit que personne ne peut se dire sans péché. Et donc, lorsque nous venons devant Dieu, nous sommes conscients que, ben, Guérémie n'est pas parfait. il faut que je demande pardon, mon Dieu. Je ne veux pas, ici, ce n'est pas le sujet, rappeler le nombre des versets bibliques où Dieu explique bien les choses. Nous avons Esaïe 58, un grand parti, où Dieu dit, à cause de vos péchés, vous êtes privés de cela, en dépit du fait que vous jeûnez. Lorsque vous approchez 58, 59, lorsque vous vous approchez, je ferme. Le ciel est fermé. « Votre péché se place entre vous et moi en sorte que je ne puisse pas exaucer. » Et il explique même dans d'autres passages de la Bible que même notre louange n'est pas entendue, n'est pas écoutée. Nous pouvons là chanter, danser, aux enfants d'Israël, Dieu pourra même dire, « Éloignez de moi le son de vos chants. » Je n'écoute pas. Donc, le mal, le péché en nous, empêche la bonne communion, communication avec Dieu. Et donc, si nous voulons être exaucés de Dieu, si nous voulons être bénis de Dieu, si nous voulons voir ce que Dieu a prévu de bon dans nos vies, il y a une règle élémentaire que Dieu a établie, tu dois pardonner. Parce que Dieu veut nous bénir, il dit, tu dois pardonner. Donc, donc comprendre que si Dieu dit que nous devons pardonner, si nous ne pardonnons pas, nous sommes déjà dans la désobéissance. C'est déjà un péché. Donc, combien même que tu n'aurais pas péché, éventuellement, mais le fait que tu te présentes devant Dieu et que tu ne pardonnes pas, tu es quand même dans le péché. Combien même que tu aurais répondu à toutes les exigences de Dieu, mais le fait que tu ne veuilles pas pardonner Pasteur Carmen, qui t'a ravi le micro, qui a pris Anna, alors que moi je voulais d'Anna, qui a dansé, alors que c'est moi qui voulais danser, et Nala, qu'est-ce qu'elle veut montrer entre eux ? On pêche de plusieurs manières. De plusieurs manières. Donc, Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Donc, nous devons comprendre que le refus de pardonner, lorsque nous gardons la rancune envers qui que ce soit, nous sommes dans la désobéissance. nous sommes dans la désobéissance. Mais regardez comment est-ce que la chair nous fait croire que la rancune est légitime. On est d'accord ? Nous fait croire que la rancœur est légitime. Nous fait croire que la mertume est légitime. Ce que Merdi m'a fait, ce que Héléna m'a fait, ça, non, non, je, c'est légitime. Alors, on le cultive, on l'habille, et on vient devant Dieu même le justifier. On vient même devant Dieu le justifier. C'est ce que le diable et la chair nous font croire que c'est légitime d'avoir de la rancœur, de la rancune. Là où Dieu dit, mais non, mon bonhomme, quel que soit, ça, c'est une chose que nous devons vraiment réaliser. Je crois que je l'ai écrit il y a une semaine, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui soit parfait. Je crois que dimanche dernier, je l'ai partagé. Il n'y a que Jésus qui soit parfait. Et que donc, nous devons réaliser que nous devons nous mettre dans les dispositions et de pardonner et de demander pardon. Il n'y a que Jésus. Mais souvent, nous gardons en nous ces rancœurs et ces rancunes, tu entends ce que mon fils m'a fait. Il y a des gens, je crois que vous en avez rencontré, qui sont capables de dire, Maman Carmen, lorsque nous étions à l'église Espérance, le dimanche, où le passé, Guérimia avait prêché sur tel thème. Tu étais habillé de telle manière, à telle heure, à telle minute. Tu m'avais dit ceci, ça m'avait blessé, ça m'avait fait du mal. D'ailleurs, ce jour-là, Maman Chantal avait chanté tel chant, elle avait même dansé. Des gens qui sont capables de vous dire, c'est dire comment est-ce que le cœur de l'homme est. Je crois qu'au moins, vous avez rencontré une de ces personnes. Toi, tu as oublié. Je peux même aller loin le nombre de ces personnes qui parfois sont mariées, des enfants, mais qui en veulent encore au premier copain, celui qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, qui sont encore dans ça. Et vous écoutez, elle a la blessure, mais tu es mariée, non? Oui. Tu es heureux en foyer, oui. Tu as une belle femme, oui. Tu as une bonne femme, oui. Mais c'est qu'elle m'a fait la première. On n'a pas pardonné à papa, c'est que papa, lorsque, Timothée pourra dire, d'ailleurs, lorsqu'il était gamin, lorsqu'il était encore tout petit, un jour, il nous avait sorti, la rancunerie, ce n'est pas une bonne chose. On avait tous rigolé. Alors, on va se rappeler, on se rappelle, voilà, lorsque j'avais 7 ans, je ne te donne pas ton exemple, j'ai déjà donné sur la rancunerie, c'est bon. Être capable, des chrétiens qui sont capables de se rappeler, voilà, des chrétiens. Tout le monde est maintenant dans l'église, tout le monde est devenu adulte, et puis un jour, quelque chose éclate. D'ailleurs, à l'âge de 7 ans, déjà, maman t'avait favorisé par rapport à moi. Hey! À l'âge de 12 ans, maman avait donné un morceau plus grand que, donc, tu vois, maman, tu m'en voulais. On n'a pas vidé nos cœurs. On n'a pas vidé nos cœurs. Tu regardes ton frère, qui, tous, vous êtes aujourd'hui adulte, mais toi, tu en es encore à ce que tu as reçu à l'âge de 14 ans, à l'âge de 15 ans. Mais on a 40 ans, on a 50 ans, on a 60 ans, tu es même devenu grand-père, grand-mère. Mais les personnes âgées, d'ailleurs, lorsqu'on avait, on était à telle sortie, à 14 ans, maman avait donné plus ceci, plus que toi, moi je voulais, donc maman a toujours préféré toi, tu regardes les gens, tu as 60 ans, 65 ans, tu grandis avec ça. Tu grandis avec ça. C'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. On ne peut pas être heureux dans la rancœur, dans la rancœur. On ne peut pas être épanoui. C'est ainsi que Dieu ne peut même pas guérir les blessures, la plupart des blessures intérieures viennent d'où? Quand on gratte bien, la rancœur entretenue, parce que quand on n'a pas de blessures intérieures, c'est quoi? C'est une injustice que l'on a reçue, un ressentiment qu'on juge injustifié qu'on a reçue. Donc ça a blessé, ça façonne même, vous savez que le refus de pardonner façonne même, d'ailleurs c'est le but même des blessures intérieures, ça te façonne une personnalité, ça te donne une identité, ça te donne, qui n'est pas conforme à ce que Dieu voudrait que tu sois. Quand on parle de susceptibilité, ça vient aussi d'où, il y a la rancœur, l'amertume qu'on a. Tout de suite, on fait que quelqu'un fait quelque chose, un geste qui est anodin, parce que tu as encore le souvenir des injustices que tu n'as pas pardonnées, tout de suite, tu interprètes comme étant, tu interprètes comme étant et on fabrique toute une histoire. On fabrique beaucoup de choses. Nous devons vraiment réaliser le danger du refus de pardonner. On n'en est pas toujours conscient. C'est pour cela que Dieu nous aide dans la vraie prière, communion, lorsqu'on dit que prier sans cesse. C'est-à-dire que tu as conscience de celui que Dieu est. Je reviendrai là-dessus à la fin, ce n'est pas grave si je l'aborde. Tu as conscience de celui que Dieu est. Vraiment, tu as conscience. Donc, chaque fois que tu t'approches de lui, tu te rends d'abord compte que toi-même, tu as besoin d'être pardonné. Vous savez, ce qui rend le pardon difficile, je crois qu'on en a parlé lorsque le pasteur, j'en ai parlé lorsque le pasteur Audifax a prêché là-dessus, ce qui rend le pardon difficile et compliqué, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'on doit pardonner par obéissance à Dieu. Et on considère que pardonner à Xavier, c'est lui faire un cadeau. il ne le mérite pas. Donc, nous, nous jugeons le pardon par rapport à l'être humain et ça rend compliqué. Tu te dis, lui, non, 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 je ne peux pas lui pardonner. Mais lorsque nous réalisons que nous pardonnons par obéissance à Dieu, les choses deviennent simples. Amen. Parce que par rapport à l'être humain, je suis d'accord avec vous, c'est injuste. Elle m'a fait du mal parce qu'amène m'a fait du mal. Pourquoi je ne veux pardonner ? Amen. Je garde rancœur, je garde rancune. Et si c'est possible, il y a encore même des chrétiens qui sont comme ça. À la première occasion, je veux me venger. Vous savez qu'il y a des gens qui sont comme ça ? Il te l'a gardé. Il se dit chrétien, mais il t'a gardé la chose. Ce que tu as dit là, pasteur Guérini, tu as pris un exemple, comme tu as l'habitude de le faire, l'exemple que tu as pris, l'exemple que tu as pris là, moi, en tant que haïtienne, je me suis senti humilié. On sourit, on danse, mais on l'a gardé. Et un jour, boum, quand on a l'occasion, je rencontre quelqu'un qui a du mal du pasteur, je vais en profiter pour moi aussi, régler mon compte indirectement. Que ce soit dans la famille, et là, je donne l'exemple par rapport à moi, que ce soit par rapport à la famille, on voit comment est-ce que ce poison est distié. Nous devons pardonner par rapport à Dieu. Amen. Par obéissance à Dieu. Par obéissance à Dieu, et pour notre propre bien. Est-ce que je vais, moi, me priver des bénédictions de Dieu à cause de... Pardon. Tonton Xavier, est-ce que je vais me priver des bénédictions à cause de ce que tonton Xavier m'aurait fait? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que nous nous rendons compte? Je ne sais pas, je vous donne l'exemple pour qu'on réalise comment est-ce qu'on est, si vous permettez, stupide. J'ai eu une grande bénédiction qui m'attend. Tu vas t'en priver parce que pasteur Guiremi m'a dit, m'a fait, tu te prives de la grâce de Dieu, d'une bénédiction peut-être qui ferait avancer ta vie à cause d'un homme, d'un être humain, tu te prives. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et jamais nous devons vraiment réaliser, nous allons le voir par la suite, jamais Dieu ne viendra te dire Guiremi, tu as raison de te plaindre d'un tel. Jamais. Jamais. Pour les raisons que nous venons de voir tout à l'heure. Jamais. mais regardez le nombre de chrétiens qui pensent que même pendant la prière il est en train de se plaindre mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Tu continues à le nourrir. Tu continues à l'alimenter. Mais jamais Dieu ne viendra te dire que tu as raison parce que Dieu va te dire est-ce que tu es parfait? Tu vois ce qu'il m'a dit est-ce que tout ce que tu dis est bon et juste à l'égard des autres? Vous savez le problème c'est quoi? C'est que nous ne nous voyons pas comme il faut devant Dieu. Si on se voyait comme il faut devant Dieu humblement on pardonnerait plus facilement les autres. Plus facilement les autres. Il m'a mal parlé. Toi tu ne parles jamais mal à quelqu'un. Le problème c'est que les autres ne viennent pas te le dire. Et donc tu penses parfois on pense qu'on est parfait parce que les autres ne viennent pas te le dire. Mais tonton Xavier est un homme qui a grandi dans la foi dans le spirituel et il sait tourner la page ce n'est pas parce qu'il ne vient pas te dire quelque chose que toi tu n'as pas de mauvaise attitude à son égard. Amen. Là au moins je suis sûr que je ne me trompe pas. Amen. Vous savez il y a certains qui ont compris un certain nombre de choses. Donc il peut prendre le coup il peut entendre des choses il ne réagit pas parce qu'il est devant son Dieu. Mais tu vas avoir l'impression que toi tu ne lui fais jamais du mal que tu ne l'agresses pas que tu as et c'est parfois comme ça que nous sommes. Quelqu'un est venu me voir il n'y a pas longtemps pour se plaindre je l'ai écouté il s'est plaint voilà tu as fait ceci tu as fait cela tu as dit ceci tu as écrit cela tu as donc j'ai laissé le temps de parler et après je lui ai dit écoute je ne veux pas rentrer dans les détails je pouvais sortir aussi des choses alignées parce que bien ordonnées bien calculées bien structurées par la grâce de Dieu j'ai commencé à donner certains éléments puis je lui ai dit écoute moi en tant que pasteur je te demande pardon ne rentre pas dans les détails parce que tout ce que je pourrais dire est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi ce serait me justifier ce serait me donner raison mais devant Dieu personne ne peut se dire j'ai le droit d'avoir raison qui a le droit de dire il n'y a que Jésus Amen il n'y a que Jésus quel que soit le mal dont je pourrais me plaindre justifier devant Dieu cela ne se justifie pas que je puisse me plaindre mais Dieu va me dire mais tu pardonnes Amen tu pardonnes parce que moi je te pardonne nous devons vraiment le réaliser c'est la haute opinion de nous-mêmes qui fait que souvent nous avons du mal à pardonner une très haute opinion de nous-mêmes on est prêt à dire Tonton Zavier a fait ceci Tonton Zavier a fait cela Tonton Zavier Dieu va dire ok parce que quand même j'ai entendu toi tu as parlé moi maintenant je fais une projection de tout ce que tu as fait aujourd'hui je crois que tout le monde ici dit ah non même tes pensées ah non Seigneur même ce que tu fais lorsque tu es tout seul ah non Seigneur je crois que tout le monde les pharisiens qui voulaient lapider la femme adultérine sont beaucoup plus sages que nous parce que quand Jésus leur a dit qui de vous mérite de que celui qui n'a pas péché jette la première pierre la première pierre ils ont tous déposé mais souvent les chrétiens pourraient dire moi bon prends le pasteur Carmen deuxième allez prends pasteur Carmen troisième tu as oublié mais moi je n'ai pas oublié amen nous devons vraiment c'est la haute opinion de nous même nous nous croyons parfaits nous nous croyons juste alors que devant Dieu tu n'es pas plus juste que moi parce qu'on est tous des enfants de Dieu qui commettons des péchés et qui avons besoin de la grâce de Dieu mon frère ma soeur retiens-le vraiment aucune de tes plaintes ne sera valable devant Dieu aucune amen donc c'est pour cela que dans la vraie vie de prière dans la vraie communion avec ton Dieu chaque fois que tu viens devant ton Dieu tu présentes ton coeur pour qu'il te dise tu vois là tu en veux là parce que tu as entendu mais toi aussi tu ne sais pas que toi aussi tu dis tu ne sais pas que toi aussi tu fais même si tu n'as pas fait mais tu sais que tu as eu besoin du pardon donc toi aussi pardon Dieu te dira toujours pardon amen quoi que nous voulions Dieu nous dira toujours pardon pardon la rancœur la rancune l'amertume c'est là que nous devons vraiment nous surveiller je ne peux pas concevoir et comprendre qu'un chrétien puisse rester 24 heures 48 heures un mois trois mois des trimestres et qui t'enveuille là où Dieu demande que tu pardonnes que tu tournes la page c'est pas normal c'est pas normal amen ces chrétiens qui sont capables de venir te voir pour dire bon je veux vider mon coeur c'est pas normal j'ai écouté le fois qu'il est venu parler mais c'est pas normal amen ça triste le Saint-Esprit je viens vider mon coeur chez la soeur Réna je vais lui dire les choses et puis tu repars quand la soeur Réna va te pardonner mais sois-en certain le Saint-Esprit va être attristé et c'est même un péché que tu commets amen parce qu'il va te dire donc tu n'es pas tu fais un réquisitoire contre mais moi aussi j'ai un réquisitoire contre toi pardonnons par obéissance et par reconnaissance à l'égard de Dieu amen ce n'est pas parce qu'il mérite ce n'est pas parce qu'elle mérite ce n'est pas pour avoir raison ça aussi c'est une chose que nous devons écarter on n'est pas là pour avoir raison moi je veux je veux démontrer que j'ai raison que toi tu serais plus coupable que moi tu serais plus fautif que moi ça ne c'est pas comme ça la règle devant Dieu ça ne pour l'oeil humain pour l'orgueil oui mais devant Dieu ça ne vaut pas le coup Alléluia personne ne pourra le faire donc Dieu dit que c'est important de pardonner c'est aussi important d'accepter que Dieu puisse nous pardonner nous allons prendre le passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 18 que nous connaissons je surveille l'heure du verset 23 verset 35 c'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs quand il se mit à l'oeuvre on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent on va dire qu'il devait aller 1 million pour la comparaison comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonna de le vendre lui sa femme ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette le serviteur se jeta par terre se posterna devant lui disant seigneur prends patience envers moi et je te payerai tout rempli de compassion le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette une fois sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait on va dire 100 euros d'accord 1 million 100 euros 100 euros il attrapa la gorge et se mit à l'étrangler en disant paie ce que tu me dois son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant prends patience envers moi je te payerai mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait à la vue de ce qui était arrivé ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit méchant serviteur je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur amen de tout son cœur c'est imaginer une église un peuple de Dieu qui pardonne de tout son cœur on n'aurait pas toutes ces situations que nous connaissons dans les églises on n'aurait pas ces luttes on n'aurait pas ces disputes on n'aurait pas ces complots on n'aurait pas Dieu dit c'est comme ça que je vais traiter Dieu ne veut pas des cœurs durs là il nous a donné un exemple il y a un qui devait un million même dix millions il supplie le maître le maître dit bon ok je te laisse et il va rencontrer celui qui ne doit que cent euros il va dire ah non je vais te mettre en prison et Dieu dit ça ne va pas se passer comme ça et c'est ce qui arrive dans les vies des enfants de Dieu amen c'est ainsi que mon père céleste vous traitera le Seigneur Jésus Christ le dit c'est ainsi que mon père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur ce sont des avertissements clairs et élémentaires mon père vous traitera donc Dieu est dur avec les cœurs durs et impitoyables amen Dieu est dur avec les cœurs durs et impitoyables je reviens à ce que je disais tout à l'heure les raisons pour lesquelles beaucoup ne sont pas épanouis les raisons pour lesquelles beaucoup ne sont pas guéris même physiologiquement les raisons pour lesquelles beaucoup ne sont pas heureux beaucoup ne réussissent pas celui qui ne sait pas pardonner c'est l'une des raisons des nombreuses divorces dans les foyers amen beaucoup de foyers sont en lambeau parce que les gens sont incapables de pardonner pourquoi certains arrivent pourquoi d'autres n'arrivent pas c'est à cause de cette faculté à garder à garder à garder après on en arrive même à commettre des meutres entre 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 conjoints donc il y a des conséquences graves au refus de pardon si tu veux être béni si tu veux vivre les bénédictions de Dieu si tu veux vivre les exercements de Dieu si tu veux que toutes les bénédictions se déploient sur toi il faut que tu fasses l'examen de ton cœur pour ne garder rancœur et rancune à personne amen encore moins aux païens c'est pire encore parfois pour nous chrétiens qui rencontrons et qui fréquentons des païens des gens qui n'ont pas connu la vérité de l'évangile Dieu est dur si tu as un cœur impitoyable si tu as un cœur qui ne sait pas pardonner le Seigneur fera pareil avec toi tes bénédictions seront bloquées tes exercements seront bloqués ce que tu attends n'arrivera pas et ton cœur sera miné nous en parlerons si Dieu le permet aujourd'hui ou une prochaine fois Colossiens chapitre 3 verset 13 Dieu dit supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi c'est-à-dire la mesure c'est de même que Christ vous a pardonné c'est-à-dire que pasteur Carmen j'ai dit ce que Christ a pardonné la liste est tellement grande bon ok non j'ai rien dit pasteur Carmen que Dieu te bénisse Amen la liste est grande nous ne devons pas laisser dans nos cœurs ce piège de l'amertume du ressentiment ce n'est pas justifiable devant Dieu il faut que nous le mettions en lettre donc Dieu ne sera jamais d'accord avec ces gens de plainte Amen et la Bible dit je ne sais pas ne vous plaignez pas les uns et les autres c'est peut-être pas le passage Amen donc il y a une discipline de vie si tu veux avoir une qualité de vie spirituelle digne de ce nom toujours rappeler ce que l'autre a fait lundi ce que l'autre a fait le mardi ce que l'autre a fait le vendredi ce que l'autre a fait le vendredi jamais de paix jamais de tranquillité dès qu'on marche un peu sur le doigt maman Carmen à 5h du matin le 7 avril 1925 tu avais fait ceci tu avais fait ceci non nous sommes des enfants de Dieu Amen le pardon doit être une réalité on ne peut pas chaque fois être susceptible blessable pousser à la rancœur à la rancune c'est le piège du diable dans lequel il veut nous installer et nous les enfants de Dieu nous devons enlever cela Ephésiens chapitre 4 verset 3 dit vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix si ça doit donner l'impression que c'est toi qui as la faute si cela génère la paix Alléluia nous sommes pas là pour avoir raison devant les hommes Amen donc si tu fais les choses par rapport à ton Dieu tu es content mais si tu fais les choses par rapport aux hommes ton orgueil va encore prendre un coup et tu vas encore être blessé et ça va encore venir nourrir la rancœur et la rancune et tu tombes ainsi dans le piège du cercle diabolique Amen nous devons faire cet effort Proverbe 19 verset 11 dit ceci Proverbe 19 verset 11 L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses Quand tu creuses la colère la source c'est le refus de pardonner de tourner la page il ne faut pas te chercher loin et même là la colère on veut justifier on veut justifier ben c'est pas normal non tu as un problème avec le pardon si tu ne sais pas gérer la colère quelque part il y a un problème de gestion du pardon Amen et Dieu dit que c'est important Dieu m'a fait écrire tout à l'heure lorsque j'étais en train d'écouter la louange le réflexe de pardonner va te protéger des manipulations émotionnelles et sentimentales des ruses des démons Amen le piège des manipulations émotionnelles et sentimentales des ruses des démons parce que tu vas refuser de pardonner il va venir installer des sentiments pas bien il va venir installer des émotions pas bien et des émotions qui vont finir par empoisonner ton coeur en sorte que tu perds la paix et alors tu vas devenir le jouet de l'ennemi entre les mains de l'ennemi que Dieu nous aide les uns comme les autres Amen l'homme sage met sa gloire à oublier les offenses si tu ne sais pas pardonner les démons vont bien te manipuler et tu vas perdre bien de bénédiction et tu ne pourras pas être épanoui Amen bien te manipuler vous avez déjà vu je termine par ça vous avez déjà vu comment est-ce qu'on tombe facilement dans ce piège vous avez déjà organisé des séances de réconciliation où vous mettez deux personnes qui ont des choses à se reprocher je parle surtout des chrétiens quand on a l'humilité quand j'entends ce que l'autre est en train de dire comme l'exemple que j'ai donné même s'il y a un fond de vérité tu réalises que ça a été habillé par des choses sans queue ni tête même s'il y a un pourcent le départ c'est comme le feu vous avez vu ce qui est arrivé à cette banque Société Générale à Nanterre où c'était un petit départ de feu donc maîtrisable facilement mais il a suffit que quelqu'un donne un coup de pied ça s'est répandu et la banque s'est enflammé donc ce qui aurait pu être maîtrisé est devenu non maîtrisable dans les réconciliations quand vous écoutez ce que l'un a reproché à l'autre un pourcent de vérité mais après ce qui est habillé derrière tu te dis mais attends c'est de moi qui parle est-ce que c'est de moi qui parle et quand on a alors c'est là où on a deux réactions il y a la réaction charnière pour dire mais comment il veut passer ça de moi comment tu peux ou la réaction de celui qui est spirituel pour dire l'ennemi nous a eu pas l'ennemi il a eu mais l'ennemi nous a eu peut-être que j'aurais pu au milieu de tout ça réagir autrement peut-être que j'aurais pu dire autre chose même si j'avais raison même si à ce moment là c'était légitime mais est-ce que c'était le moment de le dire est-ce que c'était le moment de tu réalises jusque l'ennemi nous a eu qu'est-ce que tu fais tu dis pardonne-moi pas parce que ce que tu as dit est juste il n'y a même pas besoin de rentrer là-dedans mais si on continue là-dedans on va juste faire le jeu de l'ennemi il nous a déjà assez eu que de moi de perdu tu écoutes comment est-ce que l'autre a fabriqué comment est-ce que l'ennemi a alimenté des choses fausses comme tu mais souvent on a la réaction charnière comment tu peux passer ça de moi comment tu as pu croire que je puisse dire comment tu et puis et là l'ennemi vient enfler notre orgueil notre moi notre et puis ça explose ce qui était maîtrisable explose là où les enfants de Dieu devaient repartir dans la paix pardonne-moi mon frère pardonne-moi ma soeur ça explose et quand ça explose comme ça comme dit Hébreu 10 je crois et quand ça prend cette dimension et bien on n'arrive pas à le garder on va dire à un tel ce que l'autre a dit a fait on va dire à un tel ce que l'autre a fait et là on commence à empoisonner tout le monde de ce qui ne concernait que deux personnes la famille rentre madame rentre le pasteur rentre les frères rentrent l'épousé rentre l'église rentre tout le monde rentre et le diable là il se frotte les mains que Dieu nous aide Amen à veiller sur nos cœurs ne pas tomber et retomber chaque jour dans ce piège nous pardonnons par rapport à Dieu ce n'est pas par rapport aux êtres humains Amen ce qu'elle dit il m'a fait ça avec ce que j'ai fait pour lui elle m'a fait ça avec ce que j'ai fait pour elle avec ce que j'ai accompli quand pasteur Carmen voulait se venger contre elle c'est moi qui suis intervenu quand le pasteur Guérémy voulait le virer de l'église c'est moi qui ai parlé et tu fais ça à moi c'est parti parce que la chair a pris le dessus mais soyons de ceux qui sont spirituels qui sont capables de dire père pardonne le pasteur Guérémy il ne sait pas ce qu'il fait Amen je ne sais pas sur quel esprit il est animé je ne sais pas comment il s'est réveillé mais moi aussi il m'arrive de mal me réveiller moi aussi il m'arrive de me lever du mauvais pied donc je lui donne aussi le droit parce que Carmen de se lever du mauvais pied Amen pourquoi il n'y aurait que moi qui présenterais l'excuse on présente souvent des excuses qu'on voudrait que les autres acceptent mais quand eux ils les présentent ils me disent Ah non mais il faut être juste Alléluia que Dieu nous aide vraiment nous avons besoin de cette grâce je vous demande au passeur Carmen de prier de nous recommander vraiment nos cœurs à Dieu parce que nous avons besoin de cette grâce pour que nos cœurs soient purifiés au nom de Jésus Amen 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 Oh merci Seigneur merci parce que Seigneur ce matin encore Seigneur tu nous donnes ta parole qui vient faire du bien à nos cœurs à nos âmes Seigneur tu nous mets sur la direction qui est la tienne Seigneur tu ne permets pas que nos pieds dévient de ton chemin et nous voulons te remercier Seigneur parce que toi seul peux nous parler Seigneur au point que ta parole atteigne nos cœurs Seigneur et vienne réveiller notre conscience Père nous voulons d'abord te demander pardon te demander pardon face à ce que tu dénonces et que tu vois dans chacune de nos vies Seigneur ce matin nous nous recommandons tous entre tes mains nous le peuple que tu aimes nous le peuple que tu façonnes parce que tu es le divin pâtre coutier nous sommes l'argile entre tes mains et nous voulons te demander pardon parce que l'argile ne conteste pas avec le coutier la créature ne conteste pas avec son créateur si toi tu es capable de nous pardonner qui sommes nous pour ne pas pardonner Seigneur à notre prochain tandis que c'est même un commandement que tu nous as donné nous voulons te demander pardon Seigneur que ta miséricorde soit notre partage ce matin Seigneur ne retiens pas notre péché devant ta face ne retiens pas nos fautes devant ta face mais que le sang de Jésus nous purifie nous lave de nos iniquités Seigneur ce matin tu es venu nous reprendre pour nous donner la vie tu vois en nous ce refus de pardonner que nous justifions Seigneur parce que nous avons toujours l'impression que le mal qui nous a été fait est plus grand que celui que nous-mêmes nous faisons aux autres parfois même nous considérons que c'est plus grand que le mal que nous te faisons à toi parce que chaque fois que nous faisons du mal à notre prochain c'est à toi que nous le faisons en réalité voilà pourquoi nous voulons te demander pardon pour ce mauvais regard et nous te bénissons Seigneur pour le regard nouveau que tu nous donnes sur les offenses parce que nous avons entendu ta voix Seigneur tu changes notre regard sur l'offense et tu peux nous donner une part de ce cœur qui est le tien Seigneur afin que nous ne soyons plus Seigneur Dieu sujet aux blessures nous te supplions de nous délivrer Seigneur de cette disposition à se laisser blesser au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Seigneur que le Saint-Esprit en nous agisse comme un imperméable à la blessure comme un imperméable à l'offense de sorte qu'elle puisse glisser sur nous et ne pas venir Seigneur atteindre notre cœur que nous devons préserver tu nous dis que c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie et que nous devons veiller sur notre cœur et nous ne voulons pas laisser entrer les offenses nous voulons qu'elles restent à la porte nous voulons les repousser avec le bouclier de la foi dans le nom puissant de Jésus parce que nous croyons dans toute ta parole et ta parole nous demande de pardonner l'offense ta parole nous demande d'aimer et aimer Seigneur inclut le pardon comme toi tu nous as aimé en premier si tu ne nous avais pas aimé à ce point avec toutes les offenses qui sont les nôtres Seigneur nous serions condamnés nous serions encore aujourd'hui dans la condamnation voilà pourquoi Seigneur nous te remercions d'être celui qui nous apprend le chemin du pardon par la chair ce n'est pas possible donne-nous de crucifier notre chair Seigneur et donne-nous d'aimer au point d'être capable de pardonner pour que Seigneur tu prennes plaisir à nous voir Seigneur marcher dans tes voies pour que notre offrande te soit agréable Seigneur donne-nous la capacité d'obéir à ta parole de ne pas prier Seigneur ce que tu nous dis de ne pas voir comme tu l'as dit par la bouche de ton serviteur une trop haute opinion de nous-mêmes Seigneur pardon parce qu'à l'écoute d'un tel message on ne peut pas Seigneur se lever fièrement et penser Seigneur qu'on n'est pas concerné merci parce que toi tu pardonnes toujours à ceux qui te le demandent et Seigneur au nom de ton peuple en m'incluant moi-même oui Seigneur j'implore ta miséricorde et je sais que tu nous l'accordes Seigneur parce que tu es bon et merci aussi de nous donner la force d'avancer différemment Seigneur là où tu vois des besoins de réconciliation que chacun Seigneur par amour pour toi Seigneur et parce qu'il doit obéir Seigneur à ce commandement qui dit aime ton prochain comme toi-même que chacun Seigneur Dieu soit acteur de la réconciliation et de la paix au nom puissant de Jésus autant que cela dépend de nous ta parole nous demande d'être des artisans de paix donne-nous de nous humilier Seigneur que nous ayons raison Seigneur Dieu ou pas que nous puissions nous humilier Seigneur et régler ce qu'il y a à régler en étant conduit par ton Saint-Esprit au nom puissant de Jésus et là où Seigneur tu ne nous demandes pas d'aller bien qu'il y ait des situations conflictuelles donne-nous d'être en prière de prier Seigneur afin que toi tu règles le problème que tu redonnes la paix Seigneur à ceux qui sans cause sont nos adversaires à ceux aussi que nous avons pu offenser consciemment ou inconsciemment redonne la paix au nom puissant de Jésus donne aussi la capacité du pardon à tous ceux-là qui nous retiennent dans leur cœur merci Seigneur parce que tu ne parles pas en vain et que ta paix soit notre partage ce matin dans le nom de Jésus Amen Je vous dis au revoir sur Facebook et on continue la fin du culte nous sommes presque arrivés à la fin au revoir Sous-titres par Jésus